un coup d'oeil au podium de la semaine précédente les avocats talonne bien bordu alors disons victoire ça va pas du tout j'aime les animaux mais ils te le rendent mal bon allez c'est parti qui présente un vrai danger pour le hérisson d'après vous s'agit-il des vipères des guêpes ou des mouches qu'est ce qui représente un danger pour le hérisson c'est tellement mignon bah oui toi fabien tu me dis qu'il s'agit des mouches les vipères je crois que les hérissons les mangent les guêpes parce que du venin le dard et pourquoi les mouches seraient dangereuses je pense que c'est les mouches à cause des oeufs qu'ils vont pondre et des bêtes qui doivent les ronger puisque les hérissons sont pleins de cochonneries je crois les parasites et je crois que ça peut effectivement les tuer donc les guêpes je crois pas que ça je sais pas alors laetitia est-ce que c'est un bon raisonnement c'est un super bon raisonnement la bonne réponse et la c ce sont les mouches alors c'est vrai que les vipères ils en ont pas peur parce qu'ils peuvent les tuer ils peuvent même les manger bon c'est quand même assez rare mais et puis surtout ils ont une cuirasse que bon voilà la vipère elle peut pas trop les mouches on a du mal à imaginer qu'un hérisson puisse attraper une vipère moi j'ai entendu dire qu'ils ont raffolé vraiment alors ils n'en raffolent pas mais si ça se présente et qu'ils ont faim pourquoi pas voilà parce que ce sont d'abord des insectivores par contre ils mangent des guêpes ils mangent des abeilles et ils seraient résistants assez résistants au venin ça veut pas dire qu'ils soient immunisés mais ils seraient assez résistants au venin et en revanche les mouches et c'est vrai le problème c'est qu'elles peuvent pondre au niveau soit des des plis de peau au niveau de des yeux au niveau du nez au niveau de la bouche au niveau de l'anus des oeufs qui deviennent des asticots et les asticots mangent la peau oui voilà voilà ce qu'on appelle une miase et il y a beaucoup de hérissons qu'on recueille surtout dans la journée parce que les mouches elles pondent dans la journée donc c'est les raisons qui sortent dans la journée et qu'ils sont donc malades qui ont ces miases et qu'il faut traiter bien belle histoire on passe à la prochaine question bravo famille en tout cas il faut bien que les mouches vivent selon vous le chat peut voir dans le noir complet voit en noir et blanc ou est daltonien le chat est ce qu'il peut voir dans le noir complet est ce qu'il voit en noir et blanc ou est nixtalope dit nixtalope pas toi même non mais c'est un chasseur en nocturne me dit le chat donc il doit pouvoir voir dans le noir complet en noir complet c'est une légende ça les gens tu vois c'est sûr c'est sûr qu'il est daltonien non non je sais qu'ils voient c'est un peu comme les chiens il voit tout en ne voit pas les couleurs pas comme nous quoi enfin je ne vois pas clairement les couleurs le chat est daltonien le chien est daltonien il ne voit pas en noir et blanc mais par contre il distingue il ne distingue pas le rouge et tous les dérivés du rouge donc il voit le bleu le vert et tous les dérivés il voit plutôt dans le chat voit plutôt dans le pastel et concernant le fait comment c'est ça alors parce qu'il ya eu des tests et puis surtout on a analysé les bâtonnets les bâtonnets au niveau de la rétine pour savoir quelles étaient justement les fréquences le spectre de lumière non j'ai lu des livres sur ces choses là je pense que c'est ça et il voit dans les tons pastels c'est joli quand même et donc il voit pas il voit pas bien alors ça c'est un piège il faut une lumière même infime pour qu'ils puissent voir la nuit et la lumière infime ça peut être juste par exemple la lumière de la lune oui oui ça lui suffit voilà des yeux comme ça non c'est ça voilà non non il ouvre au contraire pour prendre le maximum de lumière petit qui se réfléchit il ya un miroir au fond de l'oeil de du chat donc du coup il ya un deuxième passage de la lumière qui permet au chat de bien voir mais il faut un infime donc du coup dans le noir complet 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 il ne peut pas voir troisième question la pipistrelle est une espèce de chèvre de chauve-souris ou d'otarie d'après vous victoire olivier là il faut se réveiller c'est très très difficile en même temps la pipistrelle c'est hyper connu oui mais oui la pipistrelle moi j'ai la réponse je connais pas mais je connais pas j'aurais dit comme vous alors tu pensais que c'est chauve-souris toi fabien tu nous dis que c'est une chèvre ça me dit quelque chose la pipistrelle avec sa clochette là je les vois en corse c'est pas la petite pipistrelle là qui embattent en corse là pour une chèvre non c'est pas une chauve-souris alors la pipistrelle ça vient de piste pipistrelle eau en italien qui veut dire chauve-souris alors vraiment donc la bonne réponse c'est la fin et comment le sait-on vous connaissez pas ce modèle iconique de lampes design des années 70 qui s'appelle la pipistrelle eau et qui est d'inspiration d'une chauve-souris on en fait on a fait beaucoup à courge absolument on la voit beaucoup très 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 bien d'ailleurs un modèle tout les étés puisque c'est une chauve-souris c'est la plus petite qu'existant en europe a fait 5 grammes 5 cm c'est ça chez nous qui vole près des lampadaires et ben oui à beaucoup chez moi qui rentrent à l'intérieur de la maison d'ailleurs en ce moment ils sont en train de dormir dans les greniers dans les caves dans les grottes et chez toi j'adore j'adore très longtemps chez moi parce qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas ressortir c'est pas trop donc j'avais tout ouvert comme ça pendant des jours mais non c'est merveilleux j'ai toujours peur que ça s'agrime mais c'est des bêtes à bon dieu enfin alors la frousse bon allez quel animal vit dans une frayère est-ce que c'est le renard le castor ou le saumon dans une frayère à vous avez la bonne réponse en tout cas la c'est le saumon c'est un lieu de reproduction des poissons où la femelle voilà dépose les oeufs et le mâle vient après déposer sa semence sur les oeufs et concernant les saumons ils naissent dans des rivières donc dans l'eau douce après ils migrent pour aller vivre en mer et à la fin de leur vie ils remontent la rivière jusqu'à la rivière natale pour aller frayer dans une frayère la beurre ils ont comme ça pour aller frayer c'était frayant produit c'est après ils meurent donc c'est pas bah ouais c'est ça allez c'est une victoire de fabien une fois de plus qui a été brillant ici l'ami des bêtes la vie des chauves-souris et des chèvres davantage des chèvres et toi tu me décolles toujours pas non mais il faut dire que moi à l'université j'ai fait biologie humaine et grecque elle a appris le grec ça compte et oui il pose des questions de grec et oui un questionnaire là dessus je pense ça intéressera tout le monde